Des épisodes comme celui-ci, j'en redemande, c'était un super 14ème épisode, avec de l'attention que ce soit au niveau de la stratégie ou au niveau sportif. Bref, dommage qu'il ait fallu attendre 14 épisodes pour en arriver là, mais ce soir c'était vraiment génial. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme d'habitude, on débriefe ensemble le nouvel épisode de Koh Lanta, le totem maudit, alors restez avec moi. Avant de commencer ma critique de ce 14ème épisode, trois petits apartés et je vous embête plus. Le premier, c'est pour vous dire que je n'ai pas répondu aux commentaires de l'épisode de la semaine dernière, pour la simple et bonne raison que c'était le week-end de l'Ascension et que je suis parti en vacances. J'ai vu vos messages, mais je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Je rattraperai mon retard peut-être demain, mais en tout cas, en ce qui concerne cette vidéo de ce soir, je me ferai un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Deuxième aparté, pour vous rappeler qu'en barre d'infos de ces vidéos, vous avez les 24 candidats de cette nouvelle saison de Koh Lanta, le totem maudit, leurs 24 Instagram si vous voulez aller les suivre un petit peu sur les réseaux, voir ce qu'ils partagent par rapport à cette nouvelle saison, etc. et échanger pourquoi pas avec eux en toute bienveillance. Je vous ai répertorié tous les liens pour les retrouver en barre d'infos. Et enfin, troisième et dernier aparté, et je ne vous embête plus, pour vous signaler que mon roman Dans l'ombre des jasmins, qui devait sortir, être publié aujourd'hui par les éditions du Soul, a pris un tout petit peu de retard. Il sortira officiellement le 15 juin, un petit peu partout, mais vous pouvez d'ores et déjà le commander en pré-vente sur mon site internet canal-frenzo.com ou sur le site de ma maison d'édition, les éditions du Soul directement. Parenthèse fermée, on enchaîne tout de suite sur ce 14e épisode de Koh Lanta, c'est parti ! Du coup, l'épisode enchaîne directement avec la suite de la semaine dernière qui avait été coupée, avec le départ de Fouzy, le malheureux départ de Fouzy, et la victoire de Jean-Charles et Olga, plus remontés que jamais contre les Verts, et qui reviennent du coup avec un avantage considérable. En effet, ils ont été envoyés sur une île où ils ont découvert un coffre, un coffre qui comportait pas mal de choses, et davantage conséquent pour la suite de l'aventure. Dans ce coffre, ils n'avaient la possibilité que d'emmener 7 choses seulement. Ils ont dû faire un choix, ils ont pris de la nourriture, Olga a récupéré sa lettre, elle est la seule à être au courant de ça avec Jean-Charles, et ils ont récupéré du coup les deux avantages conséquents pour la suite de l'aventure. Cette année, je fais un peu l'impasse sur les lettres, entre les raisons du pourquoi elles sont choisies à chaque fois. Ce soir, on nous a encore fait le coup que les parents étaient prioritaires, bref, ça a duré une demi-seconde, mais heureusement, on s'est pas attardé dessus, et heureusement, il n'y a que Olga qui a eu sa lettre, parce qu'on n'avait pas envie de voir tout le monde pleurer par rapport à leur courrier. Donc cette année, on a de la chance, les courriers sont vite écartés, et c'est tant mieux. Le premier avantage conséquent que Olga et JC vont pouvoir avoir, c'est de trouver un collier d'immunité qui est caché sur leur île. Ça, je l'avais déjà prédit dans la vidéo de la semaine dernière, c'était sûr qu'un collier allait se cacher, et qu'ils allaient pouvoir tenter de le récupérer, et donc c'était plutôt pas mal. Le deuxième avantage, lui, c'est un vote supplémentaire pour les votes du conseil, ce qui est plutôt pas mal, et on sent que du coup, avec ces deux avantages conséquents, Olga et JC veulent reprendre un petit peu l'aventure en main, ils veulent un petit peu briser ce trio de verres composé de François, Ambre et Nicolas, et en tant que spectateurs, on est à fond derrière eux. En tout cas, moi personnellement, je rêvais qu'ils défoncent tout sur leur passage. À ce stade de l'épisode, Jean-Charles, il en veut beaucoup à Ambre, et on le comprend, il veut même voter contre elle et essayer de la faire partir. Moi, à ce moment-là, j'étais euphorique comme tout, et j'étais à fond derrière lui, même si j'avais quand même un gros doux sur le fait qu'elle sorte ce soir. On fait un petit tour rapide à la résidence du jury final, où Fouzy retrouve ses anciens coéquipiers, et on sent que les autres candidats sont un petit peu remontés contre François, Ambre et Nicolas, à juste titre, mais ils s'en sont un petit peu rendus compte trop tard, à mon sens, même si c'était assez plaisant, et que ça promet un dernier conseil d'avant-finale, assez haut en couleur, on a hâte de voir ce qui va se passer lors du tout dernier conseil, où ils vont tous être réunis. Olga et Jean-Charles reviennent sur le camp après la fameuse épreuve illuminatoire qui a vu partir Fouzy. Ils sont accueillis à bras ouverts par les autres candidats, et on sent tout de suite que JC met un petit froid par rapport à Ambre, encore une fois à juste titre, et lui dit tout simplement ses quatre vérités. À ce moment-là, on a le portrait de Nicolas. Alors c'est à double tranchant, parfois quand on nous montre un portrait, c'est souvent le candidat qui va être éliminé le soir au conseil, mais on ne peut pas dire que ça a été le cas durant le début de cette saison. On a eu plein de portraits de candidats qui sont finalement restés, donc le doute était permis avec Nicolas. Bref, JC s'explique avec Ambre, Ambre qui est un petit peu mal à l'aise et qui essaye de s'en sortir comme elle le peut. Lui, il a dit ce qu'il avait à dire et j'étais à fond derrière lui par rapport à ça. Parce que qu'on le veuille ou non, son excuse à Ambre de l'envoyer sur l'épreuve éliminatoire était complètement pourrie et complètement non assumée et c'était vraiment hyper stratégique et hyper mal amené. On a la pub et après la pub, on a Olga et Jean-Charles qui essaient de trouver ce fameux collier d'immunité. Olga nous fait comprendre qu'elle n'est pas très bonne en orientation, ce qui promet un petit peu pour la suite de l'aventure. Mais malgré tout, il se démène, surtout Jean-Charles. Jean-Charles qui va finir par trouver ce fameux collier d'immunité, ce qui est plutôt jouissif. Allez, pour plaisanter, on va dire merci au caméraman qui a bien filmé le collier au sol. Tout d'un coup et après une nuit assez agitée, Ambre dit qu'elle n'a pas dormi la nuit et elle en veut beaucoup à Jean-Charles par rapport à ce qu'il lui a dit, ce qui est assez culotté venant de la candidate qui n'assume tout simplement pas ses choix et ses décisions et ce qu'elle décide par rapport à ce candidat. Elle était vraiment, je trouve, un peu... Comment dire le mot sans être trop méchant, mais ouais, si culotté, si je peux me permettre par rapport à son comportement. 22h, on a enfin l'épreuve d'immunité, une épreuve qui est plutôt géniale puisqu'il s'agit de l'équilibre sur l'eau, une épreuve emblématique, et ce soir, elle était juste extraordinaire. On a vraiment eu beaucoup de suspense durant cette épreuve, de belles performances, et le fait de voir Olga et Bastien arriver au bout en duo, c'était juste magnifique. Je voulais vraiment, vraiment que Olga remporte cette épreuve puisque Bastien, lui, il était déjà immunisé et que si Olga remportait du coup cette épreuve d'immunité, ça faisait que ce soir, on avait Olga, Bastien et Jean-Charles de protégés. Bref, le trio que j'aime le plus dans cette saison, ce qui serait juste parfait. D'autant que même si j'aime beaucoup Bastien, le fait qu'il ait un collier qui puisse être cessible me posait un petit peu de soucis. Je ne sais pas trop sur quel pied le candidat danse un petit peu. Je l'aime beaucoup et je le trouve très fort, mais au niveau de la stratégie, je ne sais pas si je le suis bien. Je suis un peu curieux de ses votes et on en reparlera un petit peu après. Bref, quoi qu'il en soit, c'est Olga qui remporte cette épreuve d'immunité. Olga qui va crescendo en hauteur dans cette saison. Je commence à l'apprécier de plus en plus. Je me demande même si ce n'est pas ma candidate finalement préférée de cette saison. Et quand il s'agit d'épreuves justement d'équilibre, elle est redoutable. Et même si à l'orientation, elle risque de perdre parce qu'elle est assez nulle, comme elle le disait en orientation, si elle arrive au poteau, je pense qu'elle peut être une candidate redoutable. Et j'aimerais bien voir ça. Quoi qu'il en soit, elle remporte cette épreuve, ce qui fait qu'elle est protégée, ce qui fait que Jean-Charles a son collier et qu'il est protégé également, tout comme Bastien. Donc ça promet du beau remue-ménage durant le conseil. Et c'est vrai que pour en revenir à Bastien, j'ai un petit peu du mal à suivre ses choix au niveau stratégie. Parce que je ne comprends pas trop pourquoi il ne s'associe pas à Jean-Charles, Olga et Géraldine pour essayer justement d'évincer les verts qui ne le garderont pas lui jusqu'à la fin. Donc je ne comprends pas trop. Il veut voter Géraldine, ce qui n'est pas très compréhensible. Et en plus, il dit « Je ne vais pas voter pour Olga cette fois ». Donc ça sous-entend que dans les prochains épisodes, il pourrait voter contre Olga, ce que j'apprécie pas beaucoup. Donc Bastien, mitigé. On a le blabla d'un bon conseil et évidemment Nicolas a un petit peu peur sur ses fesses. Nicolas qui est un peu le stratège fourbe de cette saison et il sent qu'il est un petit peu sur la sellette. Il suffit que quelqu'un ait un collier, une voix en plus, etc. et c'est son nom qui pourrait sortir et il est assez malin pour l'envisager. Ceux qui sont globalement tranquilles, ce sont François et Ambre qui me paraissent encore une fois intouchables depuis le début de cette saison. Notamment François, qu'on n'entend pas beaucoup, qui a installé ses petits pions et qui laisse faire le jeu tranquillement sans que ça lui retombe trop dessus pour le moment. En tout cas, si les autres candidats ont un jeu à faire et une décision à prendre, c'est maintenant ou jamais. Et ça, Jean-Charles, il l'a très bien compris et il tente du coup de s'allier avec Olga et Géraldine. Et on sent que c'est le choix que fera Géraldine qui sera décisif pour la suite. Géraldine, qui si elle ne vote pas contre Nicolas, pourrait se voir sortir ce soir. On a une pub et enfin le conseil arrive. Un conseil sous haute tension où Ambre ne manque pas de culot, encore une fois, notamment par rapport à Jean-Charles. Mais passons. Jean-Charles, lui, j'ai trouvé qu'il avait eu un très beau discours durant ce conseil, que ce soit par rapport à la raison pour laquelle il fait Koh-Lanta et par rapport à sa maman. C'était extrêmement touchant, extrêmement pur et sincère, j'ai trouvé en tout cas. Et ça gommait un petit peu les autres caractères des autres candidats de cette saison que je n'apprécie pas particulièrement. Avec des votes un petit peu serrés et une tension palpable, c'est finalement Nicolas, le fourbe stratège qui se fait éliminer, qui est hyper surpris et c'est un yes de joie qui illumine les téléspectateurs à ce moment-là. En tout cas pour moi. Évidemment, les Verts sont dégoûtés et comprennent que leur stratégie de rester soudé jusqu'à la fin n'a pas tenu et qu'ils se sont fait exploser en plein vol. Alors ils n'assument pas, ils disent qu'ils ont voté Luana, qu'ils ne sont pas pro-Vert, mais ça tient pas. Et Jean-Charles et les autres le comprennent très bien. Et c'était super que ça se finisse comme ça. Ça rééquilibre un petit peu, même si je trouve que le fait que Nicolas donne sa voix à François, ça rééquilibre pas tout à fait les futurs votes et que les Verts restent quand même un petit peu en tête, j'ai l'impression. Surtout si Bastien s'allie à eux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par rapport à tout ça. En tout cas, je suis super content que Nicolas soit parti. J'aurais préféré que ce soit Ambre ou François, mais c'est très bien que ce soit Nicolas. J'ai hâte de le voir arriver à la résidence du jury final pour voir ce qu'ils vont dire par rapport à lui. Je pense que ça promet d'être intéressant. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce 14e épisode de Koh Lanta, le totem maudit ? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Cette fois, je serai à l'heure pour vous répondre. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 15 la semaine prochaine. Et je vous annonce d'ores et déjà, si vous ne le saviez pas, que la finale aura lieu le 21 juin, le mardi 21 juin. La fête de la musique ce soir-là, donc je ne sais pas si je pourrais regarder la finale en live, malheureusement. Le fait que ce soit diffusé un mardi, c'était déjà une mauvaise idée, mais en plus, le soir de la fête de la musique, les gens vont être occupés, donc je trouve que stratégiquement, ce n'est pas terrible. Mais en tout cas, la finale aura lieu le 21 juin, donc on s'en approche. La semaine prochaine, on s'approche de l'orientation. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao !